hop, passez au direct, voilà, nous sommes en direct, attention, voilà, bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire Desjardins Numériques, aujourd'hui on va parler de Nicolas Poussin, n'est-ce pas Irène ? Tout à fait, eh bien, bienvenue Julien, bienvenue à tous, je ne sais pas si vous connaissez déjà ce peintre qui était une rockstar à son époque, mais voilà, dont on entend un peu moins parler aujourd'hui, qui est un grand classique, bon, on va rester un peu dans la même période que la dernière fois avec le Bernin, sauf que là on va plus parler de peinture, mais vous voyez qu'il naît à la fin du XVIe siècle et c'est la période baroque aussi, il va mourir dans la deuxième moitié du XVIIe. Alors, la foule n'est pas encore entrée ? Ce n'est pas grave, alors vous qui nous regardez en direct, ce n'est pas un problème, vous allez pouvoir arriver quand vous voulez, puisque c'est le principe sur YouTube, enfin c'est toujours mieux quand vous êtes en vrai direct, puisque vous pouvez laisser des messages dans la discussion qui se trouve à côté, là, quelque part par là, là, ça dépend sur quoi vous regardez, ou alors peut-être en dessous si vous êtes sur mobile. Sinon, si vous arrivez après ce direct, vous pouvez le reprendre n'importe quand, en différé, puisque ce sera le même lien et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires en dessous de cette vidéo et pensez également à vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous, puisque ça fait vivre la chaîne et ça nous fait augmenter notre nombre de vues et de participants. Voilà, donc bon webinaire à tout le monde. Eh bien, merci Julien pour cette présentation, et oui, comme disait Julien, n'hésitez surtout pas à laisser de commentaires, que ce soit maintenant ou après, voilà, c'est plus vivant, c'est plus incarné, et puis même, il n'est jamais trop tard, c'est à l'avantage de YouTube, et je me ferai un plaisir après de répondre à vos commentaires, ça permet de prolonger la discussion, d'approfondir le sujet, donc n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si tu as fini, Julien, si tu voulais ajouter quelque chose, sinon je vais partager mon écran. Voilà. Ah, voilà ce que j'ai fait. Voilà, normalement... Et puis, je vais masquer... Normalement, vous voyez notre cher Nicolas, dont nous parlons aujourd'hui. Alors, vous voyez que sur ce portrait, il n'a pas l'air commode. C'était quelqu'un au caractère assez sévère, un grand perfectionniste, et le titre que j'ai donné à ce webinaire vous intrigue peut-être un petit peu, parce qu'en fait, on parle en effet d'un des plus grands peintres de la période classique français, et je l'ai appelé le plus italien des peintres français, parce qu'on va voir qu'il a effectué quasiment toute sa carrière à Rome, qui, comme on l'a vu la semaine dernière avec le Bernin, autre grand artiste de cette période, était vraiment le cœur névralgique névralgique de l'activité artistique en Europe pour cette période classique. Alors, je reviens un petit peu sur sa biographie, pour vous planter le décor. Je vous le disais, c'est une figure incontournable du classicisme en peinture. On va un peu définir les caractéristiques de ce classicisme. Alors, bizarrement, c'est, je vous le disais, c'est quelqu'un d'incontournable qui va avoir énormément de succès à son époque, mais il subsiste quelques incertitudes sur sa vie. Par exemple, on ne sait pas exactement qui l'a formé. On sait en tout cas qu'il a commencé à travailler à Paris, peut-être auprès de ce fameux Quentin Varin, qui lui est tombé complètement dans l'oubli. Vous voyez que chez Quentin Varin, on va retrouver quelques ingrédients qu'on retrouvera particulièrement dans la jeunesse de Poussin, un très grand travail sur le chromatisme, une alliance des couleurs, des tons extrêmement bien organisés. Et puis, une grande attention aussi prêtée à la composition. Ici, on a quelque chose de très pyramidal, très construit, assez rigoureux. On retrouvera ce même genre d'ingrédients chez Poussin. Et puis, je vous le disais, il va surtout travailler par la suite à Rome, dès 1624, donc à l'âge de 30 ans, en pleine maturité. Là aussi, on a affaire à un artiste, comme chez le Bernin, extrêmement doué et polyvalent. Il était aussi bien capable de travailler sur ce qu'on appelait les grandes scènes d'histoire. Donc, vous voyez, ça vous peut être aussi bien les grandes scènes de bataille historique, des grands événements, comme de la mythologie ou des scènes religieuses, comme ici. Il s'est appelé aussi, voilà, pas mal à la mythologie. Et puis, il va s'illustrer dans un genre qui était un petit peu méprisé à cette époque, auquel il va vraiment redonner ses lettres de noblesse. Et c'était le paysage. Alors, c'est vrai que nous, on a vraiment l'image peut-être plus contemporaine, plus récente, des impressionnistes qui vont peindre sur le motif, en plein air, qui vont s'atteler au paysage. Ce sont des tableaux qui nous plaisent beaucoup aujourd'hui. Mais à l'époque de Poussin, on avait ce qu'on appelait la hiérarchie des genres. Donc, en premier lieu, en haut de la pyramide, on avait vraiment la grande peinture d'histoire religieuse. En tout dernier, les scènes de genre. Et puis, en avant-dernier, on avait tout ce qui était portrait et paysage. Donc, ce n'était pas quelque chose sur lesquels se concentraient vraiment les artistes. Donc, il va travailler aussi sur de grandes commandes, des signes à des églises. Aujourd'hui, on a encore plusieurs églises parisiennes qui possèdent certains des originaux de Poussin. Mais il va surtout être connu pour des tableaux de taille un peu plus réduite, de taille moyenne, qui seront destinés à de grands amateurs éclairés, qu'ils soient français ou italiens, parce que tout au long de sa vie, il va beaucoup travailler pour ces deux pays. Alors, il va assez rapidement, avec tous ses talents, acquérir une renommée assez, sinon internationale, en tout cas très européenne. Il va être nommé peintre du roi, du roi Louis XIII. Et puis, il va ensuite retourner en France entre 1640 et 1642. Mais comme je vous le disais, ses séjours en France vont être assez brefs. Et les trois quarts du temps, il travaillera, il vivra en Italie. Et puis, donc, finalement, il va retourner à Rome, où il résidera jusqu'à sa mort. Donc, aujourd'hui encore, dans l'histoire de l'art, par les plus grands spécialistes, il est vraiment considéré comme un des plus grands maîtres classiques de la peinture française. Alors, paradoxalement, ça fait partie des contrariétés de Nicolas Poussin. Il va avoir assez peu d'élèves. Alors là aussi, on ne comprend pas très bien pourquoi. Est-ce que c'était dû à son caractère un petit peu impatient, sanguin ? En tout cas, son influence sur l'histoire de l'art et sur ses successeurs va être considérable sur la peinture française aussi, de son vivant, comme jusqu'à nos jours. Alors, pour vous donner un petit peu un ordre d'idées au niveau des chiffres, on a à peu près 220, entre 220 et 260 tableaux qui lui sont attribués et près de 400 dessins. C'est vrai qu'on le connaît surtout en tant que peintre, mais c'était aussi un excellent dessinateur. Et d'ailleurs, il sera au cœur d'une querelle à son époque. On parlait de la... Il y avait ce qu'on appelait les poussinistes, les tenants du dessin, qui disaient que le dessin était le plus important pour une œuvre d'art. Et puis plus tard, un siècle plus tard, il y aura les suiveurs de Delacroix qui lui donnaient la plus grande importance à la couleur. Vous allez voir que Poussin était quand même doué pour ces deux domaines. Alors, vous allez voir que c'était un peintre extrêmement prolixe. Donc, c'est difficile, comme souvent en histoire de l'art, c'est tellement vaste et foisonnant, de donner un aperçu exhaustif d'un artiste. Mais je vais essayer de tracer les grandes lignes de sa carrière, les grandes caractéristiques de son art. Et on va commencer avec la peinture religieuse qui a été très importante pour lui. Alors, la peinture religieuse, ça regroupe évidemment des tableaux tirés d'Histoire de la Bible, de l'Ancien Testament comme du Nouveau. Et alors, tous ces sujets, d'ailleurs, sont vraiment typiques de l'époque de la contre-réforme catholique. Alors, pour ceux qui ont assisté la semaine dernière au thème sur le Bernin, je l'ai évoqué un petit peu pour le style baroque, c'était une période, en fait, où il venait d'y avoir la réforme protestante avec Luther et Calvin, qui avaient sémé un petit peu leurs idées en Europe. Et l'Église, à ce moment-là, avait vraiment besoin de réaffirmer son autorité, de réaffirmer la primauté de la foi catholique sur la protestante. Et c'est comme ça que ça va passer aussi bien à travers la politique, par le discours, et évidemment, par les arts, qui sont le discours des images. Et les peintres, dont Poussin, vont vraiment se mobiliser pour reconquérir les âmes face à ce qu'on pourrait appeler une espèce de concurrence, entre guillemets, protestante. Donc, ça va vraiment être l'époque d'images assez puissantes qui vont réaffirmer l'importance des saints, qui vont pousser à l'émotion les fidèles. Le but est vraiment de les convertir, de les émouvoir, de les convaincre et de leur faire sentir la présence du divin. Donc, on va avoir des images très, très fortes. Et d'ailleurs, on remarquera que Poussin a une prédilection pour certains thèmes, notamment celui de la Sainte Famille, qu'en représente Jésus enfant accompagné de Marie et de son père Joseph à Nazareth. Donc, soit les représentations de la crèche, soit de l'enfance du Christ. Et il va aussi être très touché par une figure de l'Ancien Testament qui n'est autre que Moïse, qui pour lui annonce la venue du Christ. Donc, on a cette citation d'un spécialiste qui résume très bien la mentalité de Poussin. « Toute l'œuvre de Poussin laisse apparaître une évidence, une synthèse nouvelle des traditions sacrées, chrétiennes et antiques. » Vous savez qu'il y a eu une espèce de mélange entre les deux. L'Antiquité a été une grande source d'inspiration pour les artistes et puis on a eu à certains moments des transpositions. Puis, la citation poursuit en disant « L'une des clés de cette synthèse semble être la relation établie par l'artiste entre la fortune dans la tradition antique et la providence chrétienne. » Et c'est vrai que Poussin va être un des artistes qui le mieux va faire une synthèse, va effectuer des ponts entre l'art antique complètement païen et l'art chrétien avec des correspondances parfois assez plus ou moins subtiles. En tout cas, parfois, vous allez voir que ces tableaux se révèlent être de véritables énigmes, de véritables chasses au trésor. Et aujourd'hui encore, on a certains de ces tableaux qui posent question, qui sont sujets à interprétation et qui interrogent les historiens d'art. Voilà, alors je vous disais, il va y avoir vraiment une très grande prédilection pour le thème de la Sainte Famille. Alors là, on a vraiment quelque chose de typique de Nicolas Poussin, cette alliance entre ce paysage majestueux, l'importance de la nature avec un paysage d'inspiration romaine. On peut imaginer, évidemment, la Sainte Famille, c'est une famille qui est censée vivre en Palestine, au Proche-Orient, mais on a quelque chose d'assez romain ici à l'arrière-plan, avec des grandes bâtisses, une architecture très rigoureuse qui semble plutôt tirée de l'Antiquité romaine. Vous remarquez toujours chez Poussin, vous allez reconnaître petit à petit ces ingrédients phares, toujours des correspondances, des échos entre les camaïeux de couleurs. Ici, on a une gamme chromatique qui n'est pas si étendue, mais qui en même temps est très subtile. On a des rouges et oranges qui sont déclinés en différentes tonalités. Une correspondance aussi avec des couleurs froides entre les robes de Sainte Anne, de Sainte Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et sa cousine, la Vierge Marie, entre les tons verts, bleus, des jaunes qui viennent répondre, qui permettent de faire la transition entre ces rouges. Tous ces petits poutis qui sont tous différenciés, très expressifs, avec toujours une petite touche humoristique. Chez Poussin, on va toujours retrouver une importance pour l'architecture, le paysage, et en même temps, les détails de la scène ne sont pas du tout laissés au hasard. Et puis, Moïse est un autre des thèmes iconographiques préférés de Poussin. Donc, il va vraiment représenter le précurseur de Jésus de façon assez récurrente. Il va être très présent dans son œuvre. Ici, on a l'exemple d'un des épisodes phares de la vie de Moïse. Moïse, sauvé des eaux, qui est donc recueilli par la fille de Pharaon, qui ici donne ses ordres à sa servante, qui se penche pour recueillir le bébé. Vous voyez que le Nil est représenté par cette figure allégorique masculine. Les fleurs sont souvent représentées de cette manière, sous la forme de vieillards assez musclés qui tiennent des cornes d'abondance, de fleurs, de végétaux. Et c'est vraiment, ce thème de Moïse, c'est vraiment l'occasion pour l'artiste de nous livrer toute une méditation sur la destinée humaine qui ne tient qu'à un fil, puisque Moïse aurait pu mourir noyé dans le fleuve, puisque sa mère l'avait laissée dans une corbeille pour qu'il puisse échapper à la persécution de Pharaon, qui avait décidé de tuer tous les premiers-nés d'Égypte pour se venger des sept plaies d'Égypte et de ce qui se passait dans le pays. Donc on a ici la version 1638, où on reconnaît une disposition assez rigoureuse, organisée des personnages au bord d'une île. On reconnaît ici aussi un groupe de quatre femmes avec des couleurs là aussi très douces, mais qui se répondent, les deux robes roses des femmes ici, les deux jaunes et ocres qui se répondent aussi ici, qui sont l'un corps habillé à l'antique. C'était vraiment une grande source d'inspiration pour Nicolas Poussin. Et en plus, en étant à Rome, il avait évidemment toute une culture visuelle, il était censé se confronter à ses œuvres d'art. Il y a une élégance très étudiée aussi dans les poses. On a quelque chose de très gracieux dans le geste tendu de cette femme qui se rejette en arrière, dans le bras nonchalamment posé, sur l'épaule de cette petite servante. On a l'impression que les gestes se répondent comme dans une sorte de chorégraphie. Et pourtant, on n'a rien de figé. Tout est très élégant. Tout est très dynamique. Donc tout est vraiment extrêmement bien étudié avec le jeu sur les étoffes plissées par le vent, nouées, les coiffes qui s'envolent aussi dans les airs. Donc toute cette palette, je le disais, de couleurs pastelles extrêmement lumineuses, tout ça, ça révèle l'extrême habileté de Poussin pour l'utilisation des couleurs, le jeu sur la profondeur, l'obscurité, la luminosité, les gammes chromatiques. Et puis, c'est assez amusant de noter que le teint nacré des femmes, et notamment de la fille de Pharaon qui se trouve au milieu, n'a absolument rien d'égyptien. Donc ça, c'est pas très crédible. Alors il a quand même planté le décor et essayé de situer la scène en Égypte avec cette pyramide. Alors on ne sait pas si c'est Khéops ou une autre qui apparaît au loin. Donc on a l'impression d'un paysage un petit peu recomposé. On sait que Poussin, évidemment, était habitué des paysages romains. Et donc il a mis dans la perspective quelque chose qui n'a absolument rien d'égyptien. Donc ce pont Milvius qui se trouvait au-dessus du Tibre avec son entrée fortifiée sur la gauche, cette petite tour, et la pyramide de Cestius sur la droite qui était un monument... Donc voilà, je vais vous donner un indice au début. En fait, on pourrait croire que c'est Khéops, pas du tout. C'est un monument funéraire qui se trouve à Rome et qui était inspiré des Égyptiens. Donc tous ces éléments permettent de situer le récit légendaire dans la réalité, malgré l'éloignement des deux épisodes. Alors je continue. Voilà, on reconnaît ici ces deux monuments qui sont représentés de façon extrêmement crédible dans le paysage. Donc on peut noter là aussi les qualités d'observation de Poussin. Alors ici, Moïse faisant jaillir l'eau du rocher. Donc là aussi, on a affaire à une scène assez percutante. Je suis désolée pour la qualité de l'image, je ne sais pas plus trouver mieux. Donc c'est l'épisode où Moïse, qui se trouve dans la partie gauche, reconnaissable à son manteau rouge, armé de son bâton, frappe le rocher pour en faire jaillir de l'eau. Et donc le rocher va se fendre et laisser apparaître un torrent d'eau salvatrice pour abreuver les Hébreux pendant la traversée du désert. Alors autour de lui se trouvent les anciens d'Israël. Certains qui sont en train de prier avec les bras étendus, d'autres qui sont frappés de stupeur. On a des femmes qui se précipitent avec des récipients de façon pragmatique pour recueillir l'eau. Et les anciens d'Israël glorifient Dieu pour les avoir libérés de la mort puisque le peuple d'Israël était en train de mourir pendant cette traversée du désert. Et Moïse va leur sauver la vie en les abreuvant de façon miraculeuse. Et puis au centre, on a des hommes assez jeunes qui se jettent sur le torrent afin de puiser l'eau grâce à des vases, des cruches et même des casques. Et puis à droite, on a les femmes et les vieillards qui semblent rejetés sur le côté de façon symbolique, mais au propre comme au figuré et qui vont vraiment illustrer le drame de ces fugitifs en plein désert qui sont plus vulnérables et qui sont sur le point de mourir. Alors il va y avoir quand même quelques reproches qui vont être faits à poussin sur ce tableau, notamment le manque de réalisme dans la représentation de cette scène puisque l'eau jaillissante, d'après eux, n'a pas le temps de creuser un ruisseau aussi important que celui qu'on voit en contrebas. Vous voyez qu'il y avait toujours à toute époque des gens pour chipoter et poussin va répondre de façon assez amusante en disant qu'il était assez bien instruit de ce qui est permis à un peintre et qu'il ne travaille point au hasard. Donc il a été un peu piqué au vif et il est un peu touché dans son égo puisque c'est un homme qui a l'habitude de beaucoup observer, de beaucoup travailler sur ses compositions, d'être extrêmement rigoureux. Donc il va être assez agacé par ce reproche. Donc on peut faire de cette œuvre une lecture horizontale qui va permettre de mettre en exergue l'enchaînement constitué par ce jeune homme blond qui se trouve au centre, qui est penché sur l'eau et qui se retourne de façon assez dynamique pour attraper un seau des mains d'une jeune femme qui se trouve ici et qui ne parvient pas à le saisir car elle-même est tournée vers le vieillard aux bras tendus. Donc vous voyez qu'on a tout un enchaînement qui permet de montrer vraiment le dynamisme de la composition. Donc là aussi, on retrouve un travail extrêmement intéressant sur les couleurs très variées, sur la diversité, la recherche des expressions et les différentes réactions face au miracle. Donc on reconnaît ici encore un don de Poussin pour la narration, cette capacité à relater de façon extrêmement dynamique et vivante des événements et des actions multiples. Alors ici, on arrive dans un épisode beaucoup plus tragique, un autre épisode biblique, donc le massacre des innocents dont on parle dans le Nouveau Testament. C'est un épisode assez célèbre où le roi Hérode qui est extrêmement jaloux de Jésus, à qui les mages avaient prédit que Jésus lui volerait la place, serait le nouveau roi. Il va faire assassiner tous les premiers-nés de deux ans et moins pour être sûr de pouvoir éliminer Jésus. Donc il va les faire tuer tous, il va envoyer ses soldats dans le territoire de Bethléem dans l'espoir d'éliminer Jésus. Alors là aussi, Nicolas Poussin va vraiment faire preuve d'originalité puisque en général, on a des représentations de façon fréquente de soldats en train de tuer toute une série d'enfants, comme ça pouvait être le cas par exemple chez Pierre-Paul Rubens. Et ici, Poussin a une idée novatrice. Il va, contrairement à Rubens qui nous montre quelque chose de foisonnant, un entraînement des corps, une violence extrêmement marquée. Chez Poussin, ça va être encore plus frappant parce qu'on a un cadre très resserré. La scène est réduite à seulement quelques personnages pour justement exacerber cette tension dramatique. qu'on a l'impression d'être au cinéma avec vraiment un gros plan sur la scène. Donc on a notamment l'arrondi de la mère qui supplie ici que son fils soit préservé. Elle est vraiment morte de peur. Elle essaye d'arrêter le bras du soldat qui dans un geste extrêmement violent est en train d'écraser le bébé et s'apprête à le trucider avec son épée. Et l'arrondi du bras extrêmement doux fait écho à la violence de ce manteau rouge sang qui forme lui aussi un arrondi en opposition. Et puis on a cette diagonale extrêmement violente, extrêmement acérée formée par le bras droit et l'épée. Donc la cruauté de la scène d'ailleurs est soulignée par un filet de sang qui sort du flanc de l'enfant. Donc on assiste à quelque chose d'horrible, on est les témoins impuissants de cette violence. Alors ce tableau a sûrement été inspiré en partie par cette œuvre de Guido Reni qui se trouve aujourd'hui à Bologne et que Poussin connaissait sûrement puisqu'elle se trouvait déjà en Italie. cette œuvre de Guido Reni qui est vraiment emprunte là aussi de vigueur Michelangelesque avec ses corps extrêmement puissants, cette torsion des muscles, cette tension dramatique extrêmement dynamique et on retrouve comme chez Poussin un cadre très resserré avec un nombre de personnages assez réduit et on assiste au cœur de l'action au moment, on ne voit pas le moment où les enfants se font vraiment tuer mais cette mère qui se fait tirer par les cheveux avec la diagonale extrêmement violente de ce soldat n'est pas sans rappeler évidemment celle-ci de cette mère complètement impuissante qui se fait maltraiter. Alors là aussi l'action semble aléatoire mais en fait il y a une véritable organisation comme chez Poussin et une symétrie assez éloquente des actions qui vont venir exacerber le pathos avec les deux femmes qui semblent s'échapper du tableau de droite à gauche qui donne l'impression de frise l'impression qu'il y a plus de monde avec notamment cette femme qui de façon très émouvante est en train de s'arracher les cheveux de désespoir et en train d'hurler de tristesse et de douleur et qui semble vouloir échapper à la scène. Donc on revient sur quelque chose quand même de plus gai avec un subtil hommage au maître vénitien dans ce magnifique tableau de la Sainte Famille et on va retrouver quelque chose justement de très vénitien qu'on pourrait attribuer aux titiens à Véronèse au teintoret avec ses couleurs extrêmement douces cette lumière qui vient vraiment éclairer la gauche du tableau les plis du manteau de la Vierge Marie on a quelque chose de très doux de très baigné de lumière on a l'option d'être dans un véritable cocon et on reconnaît là encore la subsistance d'une thématique très importante pour Poussin tout au long de sa carrière donc ce thème de la Sainte Famille je vous disais que ces couleurs très chatoyantes très lumineuses cette lumière extrêmement marquée sont très vénitiennes et c'est dû au grand intérêt de Poussin pour la peinture vénitienne notamment pendant ses premières années à Rome qui rappelle aussi les grandes compositions soit religieuses comme ici cette célébrissime Vierge au lapin du Titien ou des plus grandes compositions mythologiques on retrouve le même genre de couleurs lumineuses avec ici la bacchanale des Andrians avec toute cette frise de petits chérubins de satyres qui sont en train de festoyer avec le corps notamment nacré de Vénus alors ici c'est assez surprenant parce que la Sainte Famille est placée contre un édifice à colonne le long duquel va grandir un pommier vous voyez ici et ce qui est assez étonnant c'est que dans ce pommier vont s'entremêler les branches d'une vigne alors évidemment aucun détail n'est laissé au hasard vous savez que dans la Bible il y a une symbolique très marquée autour de la vigne une symbolique christique on va parler du sang de la vigne que Jésus va offrir en sacrifice il y a plusieurs paraboles aussi de Jésus qui tournent autour de la vigne et des vignerons pour représenter le royaume de Dieu auquel doivent travailler sur terre les humains et on a quelque chose des détails aussi qui sont très importants ici au premier plan ce tissu jaune froissé et une unique pomme qui se trouve à terre qui font référence et vous dire à quel point Nicolas Poussin est intellectuel travaille sur ses tableaux fait des références extrêmement subtiles ces éléments font référence au passage du Cantique des Cantiques au chapitre 2 verset 3 qui dit comme un pommier parmi les arbres de la forêt tel est mon bien-aimé à son ombre selon mon désir je me suis assise et son fruit est doux à mon palais et puis le raisin comme je vous le disais est associé non seulement à l'Eucharistie Jésus qui se livre en offrande et à l'agneau de la rédemption Jésus qui ressuscite pour sauver l'humanité donc là aussi on va retrouver d'autres influences du Titien dans ces espèces de clairs obscurs des alternances d'ombre et de lumière vous voyez notamment que Joseph est dans l'ombre de la colonne il est complètement plongé ici dans l'obscurité tandis que toute la lumière vient éclairer le petit saint Jean-Baptiste ainsi que Marie et Jésus on a une lumière très douce aussi qui vient envelopper cette frise de chérubin et puis tous ces angelots autour de la sainte famille sont parfois vus aussi comme une référence aux enfants innocents qui ont été massacrés pendant la fuite en Égypte le massacre des saints innocents dont on vient de faire référence dans les tableaux précédents et puis ici on retrouve une version encore plus ambitieuse et originale pour cette scène de la sainte famille alors parmi les nombreuses représentations de cette sainte famille exécutée par Poussin celle-là est sans doute la plus surprenante parce que c'était rarissime de représenter de représenter cette sainte famille au pied d'un édifice architectural aussi imposant sur des marches alors ici on retrouve une composition pyramidale vous voyez qu'on peut presque tracer un triangle isocèle dont le sommet serait la tête de Jésus et de Marie avec des postures qui laissent transparaître une certaine noblesse classique une vision ascendante dans la disposition des personnages qui dans un souci de profondeur sont vraiment disposés sur la première marche là aussi on a un grand côté symbolique avec cet escalier qui mène vers le ciel et je vous cite un des conservateurs du Louvre spécialiste de cette période Stéphane Loire qui dit en commentant ce tableau je cite l'espace s'organise en termes purement géométriques les figures étant placées dans un cadre défini par des plans qui creusent une succession de blocs rectangulaires c'est vrai qu'on a le rectangle de l'escalier le rectangle de la rampe du bâtiment qui se trouve derrière donc il y en a quelque chose de très rigoureux de très géométrique toujours chez Poussin puisque ce dernier va vraiment encarner un style extrêmement ordonné extrêmement rigoureux sérieux et solennel donc tout ça ce sont des ingrédients du classicisme sans oublier évidemment la force expressive puisqu'il n'y a jamais rien de figé ou d'immobile chez Poussin vous le voyez ici dans les pauses on a un véritable échange de regard entre Jésus et Jean-Baptiste ici qui lui offre une pomme toujours cette référence aux quantiques des quantiques et puis Joseph qui encore une fois est plongé dans l'ombre qui est souvent présenté comme un personnage effacé et discret et qui semble complètement indifférent à ce qui se passe devant lui s'il est plongé dans l'ombre c'est pour montrer aussi son importance moindre par rapport au reste au reste de la Sainte Famille et puis à côté de lui donc la Vierge Marie trône au centre comme une vision céleste et c'est pas anodin puisque à ses pieds se trouvent les offrandes des rois mages donc là aussi on a quelque chose d'assez original chez Poussin puisque d'habitude les offrandes des rois mages sont plus montrées dans des scènes d'adoration des mages quand on montre Jésus qui vient de naître à la crèche donc on retrouve l'or l'encens et la myre et puis donc je vous parlais de ce symbole de Jean-Baptiste qui vient tendre cette pomme au Christ pour montrer qu'il est le nouvel Adam venu racheter les péchés de l'humanité puisque la pomme traditionnellement était le fruit du péché c'était celui qui avait tenté Adam et Ève et qui avait fait basculer l'humanité dans le péché et ici par cette pomme offerte par le petit Saint-Jean-Baptiste Jésus va vraiment racheter et réparer le péché originel alors je vous cite un autre grand expert de Poussin du nom d'Anthony Blunt qui nous dit c'est l'une des œuvres de Poussin dont la beauté paraît la plus confondante l'une de celles où il atteint cette fin de tout artiste classique lorsque rien ne peut être ajouté ou retranché sans nuire à la composition et c'est vrai que là on voit que le moindre détail a son importance qu'on a quelque chose d'extrêmement bien construit qui est ni trop chargé ni trop sobre et en effet on ne peut rien enlever ou rien rajouter alors encore un exemple de Sainte-Famille avec Sainte-Élisabeth et Saint-Jean-Baptiste ici on est dans des années un petit peu plus tardives 1644 1645 et donc on a voilà pardon je me remets en gros plan oui on est dans des années un peu plus un peu plus tardives je disais avec donc alors en tout d'ailleurs Poussin a représenté une douzaine de tableaux dédiés à la Sainte-Famille mais on n'a jamais la même chose Poussin ne cesse de se renouveler que ce soit dans la composition dans les paysages l'architecture on a toute une série de variations à chaque fois on est à mi-chemin entre le classicisme de Raphaël et le baroque vénitien avec là on retrouve ces couleurs extrêmement chatoyantes extrêmement lumineuses et on retrouve cette composition sur une diagonale on pourrait tracer ici deux diagonales celle formée celle qui part en haut à gauche par le crâne de Saint-Joseph et qui arrive jusqu'ici puis une qui part dans l'autre sens ici et celle qui part oui donc du pied d'Élisabeth jusqu'au visage de la Vierge Marie et la Sainte Famille dispose d'un côté Élisabeth vêtue de sa coiffe blanche dans des tons très doux très pastels aussi avec ses nuances de rose et de bleu qui est agenouillée qui tient encore une fois son jeune Saint-Jean-Baptiste dans ses bras on retrouve Joseph au deuxième plan un peu moins effacé que sur le tableau précédent mais quand même assez discret qu'on retrouve appuyé sur une colonne et puis de l'autre côté dans des teintes beaucoup plus vives on retrouve chez Marie les mêmes couleurs que chez sa cousine Élisabeth un bleu beaucoup plus profond un rose beaucoup plus vif assez proche du rouge et qui permet vraiment de faire un écho à sa cousine en plus jeune et en plus incarné et puis on retrouve cette deuxième diagonale qui part d'Élisabeth avec ce paysage à l'arrière-plan ce paysage montagneux sous un ciel orageux donc on retrouve ici la luminosité des coloris la finesse des drapés la coiffure d'Élisabeth aussi ici et puis tous ces regards attentifs qui viennent converger vers Marie tout ce travail aussi sur les mains potelées des enfants les mains beaucoup plus noueuses ici d'Élisabeth donc encore une fois une grande attention portée au détail dans cette scène très attachante et puis les tableaux chez Poussin sont de véritables moyens d'identification pour le fidèle et aussi des supports de prière on le voit ici avec le baptême du Christ qui est donc intégré dans ce premier cycle d'oeuvres illustrant les sept sacrements de 1638 à 1642 par Cassiano d'Alpozzo qui est ami et mécène de Poussin alors on retrouve ici cette scène du baptême du Christ qui se déroule dans le fleuve sacré du Jourdain alors tout ça ça faisait partie donc on retrouve les 13 personnages le Christ sur la droite de la toile ici et puis à sa gauche à sa gauche on va retrouver deux anges sans ailes qui représentent donc le paradis et puis sur la droite sur la terre ferme Jean-Baptiste non pardon Jean-Baptiste qui se trouve ici qui baptise lui-même le Christ qui a les mains en posture de prière et d'adoration et on reconnaît le Christ à la colombe qui se tient au-dessus de sa tête qui comme le raconte la Bible vient symboliser l'Esprit Saint qui descend sur lui et qui vient dire celui-ci est le Christ mon fils bien-aimé donc on a des réactions diverses des personnages qui se trouvent derrière Saint-Jean-Baptiste on a vraiment l'impression d'avoir une scène du quotidien de cette époque certains personnages qui semblent être frappés de peur ici d'autres qui sont en adoration comme ce vieillard ceux-là semblent être un petit peu en colère en tout cas perturbés par ce qui se passe il indique les cieux peut-être en montrant la colombe donc on a différentes émotions des contorsions de la tension de la peur notamment devant la reconnaissance de Jésus comme étant le Messie donc ça va être une véritable incitation à la piété pour le spectateur alors je je finis donc avec le paysage religieux et j'en viens à ce qu'on appelle le paysage idyllique chez Poussin ce que je vous le disais je vous le disais tout à l'heure avec Poussin le paysage va vraiment acquérir ses lettres de noblesse et va devenir plus solennel et rigoureux ça va permettre à Poussin de développer des propos extrêmement érudits de placer des références savantes alors les premières années romaines de l'artiste la nature va occuper l'arrière-plan et va servir la narration et puis ensuite la nature va occuper une place de plus en plus importante dans ses œuvres des années 1630 1640 je vous disais que c'était un style qui était un peu méprisé des autres artistes et Poussin va vraiment le renouveler travailler dessus ce qui va lui permettre d'acquérir un rôle vraiment majeur alors le paysage c'est vraiment un des éléments avec l'homme qui dans les toiles de Poussin va acquérir une place assez solennelle qui va être empreinte de pathos ou au contraire idéalisé et donc on va retrouver chez Poussin un véritable un véritable lyrisme du paysage donc je vous le disais c'était un artiste extrêmement érudit qui a beaucoup étudié la statuaire antique qui a beaucoup observé et qui va qui va s'inspirer aussi des innovations de Raphaël et puis il va ajouter au paysage un esprit bercé par la littérature classique et il va y rajouter aussi de la philosophie stoïcienne donc ces paysages de Poussin sont souvent considérés par les spécialistes comme ses plus belles réalisations comme celui-ci qui est assez surprenant un paysage avec un homme tué par un serpent et vous voyez en effet ce pauvre homme s'échapper on a ici un homme en proie à la douleur à la torture qui vient d'être attaqué par un serpent et on a toutes les réactions ici extrêmement expressives cet homme en panique qui a vu la scène et qui s'apprête à alerter cette femme qui elle voit la réaction de celui-ci et commence dans une posture d'effroi à s'agiter donc ici on a bien plus qu'une banale description de la nature qui est vue selon Toussaint comme un cadre immuable pour les destins des hommes quels qu'ils soient on a ces grands arbres qui semblent complètement immobiles indifférent à la scène dramatique qui se déroule sous eux un miroir d'eau qui vient vraiment accrocher toute la lumière et puis un talus éclairé éclairé par les rochers ici et la cité semble très éloignée le monde des hommes semble bien loin de la scène qui se passe ici et puis là aussi une gamme chromatique assez réduite avec des teintes vertes qui vont faire écho au drame le bleu de la tunique de l'homme qui va vraiment être en écho à la robe de cette femme ici et puis ce bleu qui vient retraverser le lac puis le ciel donc là aussi une grande organisation beaucoup de goût dans ces échos chromatiques dans la façon d'ordonnancer les couleurs on a quelque chose ici de beaucoup plus apaisé beaucoup plus sage dans ce paysage avec ruines alors là aussi la présence de la mort est possible dans ce paysage pendant ce qu'au premier plan on a ce qui ressemble à un tombeau antique alors chez Poussin la mort est à la fois vue comme comme un drame humain ou comme une scène mythologique alors ici elle est plutôt présente sous la forme de ce tombeau qui est mis aux valeurs en premier plan mais qui n'a rien de triste ou de lugubre puisqu'il prend place au milieu d'une nature montagneuse pleine de courbes et de ce ciel extrêmement lumineux on retrouve toujours cette lumière chaude qui vient jeter ses rayons sur la toge orange de ce personnage au premier plan qui semble être en train de décrypter ses inscriptions et là aussi on retrouve une organisation très rigoureuse de ces éléments architecturaux puisqu'on retrouve ce temple à l'antique caché derrière les collines à l'arrière-plan accompagné d'autres monuments civils de l'antiquité qui nous plongent dans des périodes très anciennes et puis on retrouve des références à l'histoire ancienne grâce à ces bâtiments de la civilisation romaine avec tout un chemin qui de façon symbolique mène à ces bâtiments antiques et on retrouve un personnage ici au bout du chemin qui semble évoluer et qui vient donner aussi cette profondeur au paysage et qui vient glorifier cette ville de Rome et toute son histoire alors ici le titre est assez laconique paysage avec bâtiment qui ce tableau est une véritable incitation invitament au invitation au plaisir au fargnante au repos alors dans les domaines philosophiques et classiques la délectation était vue comme comme étant une activité qui permet de faire éclore le beau et qui invite à la méditation donc ici le plaisir intellectuel est vraiment souligné par Poussin à la fin de sa vie qui va dire je cite la fin de la peinture et la délectation et puis il va ajouter les choses auxquelles il y a de la perfection ne se donnent pas à voir à la hâte mais avec temps jugement et intelligence alors ici Nicolas Poussin ne va saisir aucun prétexte mythologique vous voyez qu'on a une petite scène toute simple avec des bergers qui semblent flâner dans la nature qui discutent entre eux mais on a vraiment une pure invitation à la contemplation avec cette forêt calme cette montagne paisible en arrière-plan ce plan d'eau ici au milieu et ces tranquilles occupations quotidiennes cette scène champêtre et donc on a cet étagement de la composition qui va permettre cette observation assez calme avec cette distribution là aussi assez organisée de zones d'ombre au premier plan et de zones à l'arrière-plan beaucoup plus beaucoup plus lumineuses avec des des couleurs assez mordes à l'arrière-plan dans une palette ocre marron jaune verte et puis ces touches de lumière chatoyante parmi les personnages ici du orange et du bleu qu'on va retrouver ici alors ici on retrouve des teintes assez ternes on a l'impression que la scène se déroule au crépuscule on a quelque chose ici de clairement mythologique avec donc ce paysage avec Hercule et Cacus donc au premier plan on voit quatre femmes qui ne sont autres que des naïades qui se discutent qui discutent qui flâment en se baignant au second plan à gauche on va retrouver des bâteliers et des baigneurs qui flânent dans le lac donc on retrouve un endroit sauvage quasiment fantastique on retrouve aucune trace de civilisation on a l'impression d'être dans un monde un petit peu irréel et on a l'impression que Nicolas Poussin ici a restitué certains éléments en organisant lui-même la composition on a quelque chose ici d'extrêmement harmonieux avec les personnages qui sont vraiment une échelle réduite on a vraiment la domination de la nature qui va être soulignée par cette nature qui reprend ses droits ses bosquets extrêmement touffus ses nuages épars et puis ce regard qui vient mener jusqu'au ciel et puis ici qui disparaît presque parmi les rochers une scène étonnante puisqu'on retrouve Hercule nu avec sa musculature extrêmement puissante qui tient à la main un bourdin et qui a écrasé au sol le géant Cacus qui l'écrase du pied et qui est déjà complètement verdâtre pour montrer qu'il est en proie à la mort qu'il est déjà passé et c'est un épisode qui montre donc Hercule qui venait de retrouver son troupeau de vaches qu'on voit ici à droite les vaches ces vaches qui avaient été volées par le géant Cacus donc avec beaucoup de courage il va tuer le géant et sortir de la grotte donc là aussi on a une référence savante à l'énéide de Virgile donc ici on retrouve la victoire du bien sur le mal dans une nature puissante et féconde ici on retrouve quelque chose d'assez similaire avec le paysage avec bâtiment un temps calme et serein donc ici on est un peu dans la même veine avec ce paysage avec figure dansante qui de le Lorrain qui a été un des grands inspirateurs aussi de Poussin donc on retrouve dans ces deux paysages ce thème de Rome la ville parfaite de ce paysage idyllique d'une espèce d'harmonie fantasmée qui semble être venue d'un autre monde et cette image idéalisée du labeur agricole avec ce berger qui fait tranquillement pètre qui fait tranquillement pètre ses chèvres alors ici l'orage on a quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus agité de plus de plus tourmenté alors les connaissances de Poussin sur les passions humaines vont vraiment le passionner et pour lui les passions humaines sont en lien avec les éléments et les catastrophes de la nature donc si on devait partager cette oeuvre comprendre un peu sa composition on a vraiment la sensation que l'oeuvre est constituée de trois bandes horizontales fendues par ce ciel complètement tourmenté qui vient vraiment écraser la composition ici la peur de l'homme est visible même s'il est caché par l'obscurité avec ses bras qui s'agitent qui semblent essayer de fuir cette catastrophe qui se protège avec ses mains tendues de la pluie battante on retrouve ici la frayeur avec cet homme complètement recroquevillé qui se tient les oreilles pour se protéger du bruit assourdissant des éclairs qui sont prêts à se fracasser sur l'arbre et ici encore une fois avec beaucoup d'expressivité on reconnaît le don de Poussin pour la narration on a vraiment l'impression d'être plongé au coeur de la scène on a une palette assez diversifiée une réflexion sur l'émotion de la peur qui permet d'inviter à la réflexion le spectateur le ciel assombri devient presque noir on a des éclairs qui vont inonder de lumière les maisons qui se trouvent sur la droite et Poussin évoque ici une nature sauvage et indomptable avec beaucoup de violence celle des passions humaines et donc selon Pierre Rosenberg historien d'art et académicien il va dire en parlant notamment de ce tableau je voudrais vous prouver que Poussin est le contraire d'un peintre de paysage d'un paysagiste jamais il ne copie la campagne romaine même s'il s'en inspire jamais il n'en est le topographe Poussin est le poète de la nature l'interprète du renouvellement de ses cycles de sa violence et de sa grande puissance il a toujours orné ses tableaux de plein air d'arbres et de rochers ils servent de même que les morceaux d'architecture à caler la composition et ce spécialiste de Poussin le résume très bien on n'a jamais quelque chose de trop lisse de simple on n'a jamais de copie chez Poussin c'est toujours des références extrêmement érudites qu'il a mâchées remâchées interprétées et sa propre interprétation des passions humaines avec beaucoup d'imagination beaucoup de créativité et de sensibilité alors ici c'est amusant parce que on a à la fois pour ce titre le nom d'une saison le printemps mais en même temps ça illustre vraiment un épisode de l'Ancien Testament la Genèse avec ce paradis terrestre et le moment fatidique où Ève est sur le point de tenter Adam avec le fameux fruit défendu et on a Dieu ici dans son nuage qui assiste à la scène de façon assez amusante donc on retrouve toujours ces petites touches d'humour ces humains qui semblent écrasés par cette nature foisonnante qui ne sont pas du tout au premier plan c'est vraiment la nature qui sert à la fois de décor et qui est ici la maîtresse qui prend le dessus dans ce jardin d'Éden foisonnant et on a tout un travail sur la végétation sur les différents feuillages tout ce cabailleux de vert de jaune d'ocre là aussi des couleurs extrêmement réduites mais qui arrivent à donner une impression de profondeur et de réalisme ici on passe à une autre saison avec un autre épisode biblique de l'Ancien Testament celui de Ruth et de Beause donc le thème des saisons et aussi celui des heures de la journée ici c'est le moment de la pause de midi avec l'interruption de la moisson c'est le moment où les paysans vont pouvoir enfin se reposer et se restaurer donc là encore Nicolas Poussin va se servir du prétexte de l'anecdote biblique pour sa scène du premier plan où on retrouve Beause donc ici à gauche qui est un riche propriétaire terrien qui propose à cette femme agenouillée à ses pieds à Ruth de venir glaner le blé dans ses champs avant de l'épouser évidemment il y a une petite idée en tête et donc cette scène biblique va parfaitement s'adapter à cette épreuve évocation champêtre alors là aussi on retrouve dans ce paysage un majestueux chêne à gauche qui vient vraiment planter le décor et donner du corps à la composition qui vient donner de la perspective ce majestueux chêne à gauche qui continue au-delà de la vaste étendue de blémure avec ces édifices qui viennent qui viennent surplomber les rochers avec au loin ces collines ces montagnes etc donc on retrouve un don assez notable pour la composition avec des petites scènes de part et d'autre les petits groupes de paysans qui viennent donner beaucoup de vivacité de dynamisme à la scène certains qui discutent entre eux d'autres qui sont plongés dans leur travail avec ces petites touches de couleurs notamment comme la robe pardon la robe bleue de rute au premier plan et ce grand drapé orange sur la gauche chatoyant qui viennent habiter cette atmosphère assez paisible avec notamment cet attelage de chevaux à l'arrière-plan puis ensuite on retrouve l'automne où la grappe de raisin rapportée de la terre promise et donc Poussin ici est vraiment à l'apogée de son art on retrouve cette même perfection technique avec cette troisième saison selon certains ces saisons représenteraient aussi les quatre âges de l'humanité de l'histoire de l'humanité alors ici c'est assez étonnant de voir cette grappe géante de raisin au milieu de la composition là aussi Nicolas Poussin n'a rien inventé c'est tiré d'un récit biblique les hommes avaient été envoyés par Moïse au pays de Canaan et ils vont en ramener une prodigieuse grappe de raisin en signe de fertilité de la terre promise comme preuve de la récompense qui les attendait donc là aussi l'artiste va faire preuve d'une grande adaptation d'un grand sens de la narration entre l'épisode et la saison des vendanges donc là aussi il va faire des ponts entre épisodes bibliques et références beaucoup plus beaucoup plus laïques si je puis dire et donc ça permet de prétextes à cette scène des vendanges avec la cueillette des fruits à l'arrière plan donc ici c'est encore un autre moment de la journée c'est le crépuscule avec les ombres qui commencent à tomber sur le paysage et on retrouve ces couleurs assez chaudes et lumineuses et en même temps cette palette assez resserrée dans les ocres on retrouve une composition savamment ordonnée avec une grande poésie avec cette élégante silhouette féminine qui est penchée à cette échelle et puis ces majestueuses palaises sur la gauche sur la droite pardon avec toujours ces bâtiments classiques assez imposants et puis enfin on a vu toutes les saisons sauf l'hiver donc l'hiver ou le déluge en exposé au musée du Louvre alors là on retrouve quelque chose d'assez dramatique comme dans la scène de l'orage c'est vraiment l'humain on proie aux passions victimes des catastrophes naturelles certains qui sont sur le point de se noyer comme cet homme avec cette vache celui-ci ici qui essaye de les rattraper un autre qui essaye désespérément de se raccrocher à la barque et puis cette mère ici qui essaye de sauver son enfant en le donnant à cet homme qui essaye de le rattraper tandis qu'un autre est coincé dans la cascade avec sa barque pendant que ce ciel sombre est zébré d'éclairs donc d'après Chateaubriand qui a longuement observé le tableau ce tableau rappelle quelque chose de l'âge délaissé et de la main du vieillard admirable tremblement du temps vous voyez qu'en effet Poussin était un véritable vieillard c'est une oeuvre de la maturité de sa vieillesse entre les années 1660 1664 c'est presque une oeuvre testament et Chateaubriand continue en disant souvent les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'oeuvre c'est leur âme qui s'envole de façon assez lyrique il nous dit que ici peut-être par cette oeuvre Nicolas Poussin a cherché à offrir une méditation sur la vie sur la mort sur les passions humaines en sentant l'âge qui approchait et la mort qui approchait aussi alors ça me permet de faire la transition avec ces grandes peintures d'histoire avec l'antiquité et la mythologie qui sont qui sont extrêmement présentes dans son oeuvre et puis donc je vous parlais aussi de sa grande culture de ses nombreuses références historiques et culturelles et puis donc d'après son ami et contemporain romain Giovanni Pietro Bellori qui a vécu entre 1615 et 1696 ses paroles et ses idées étaient si adaptées et ordonnées qu'elles paraissaient méditées de longue date et non proférées à l'improviste la chose peut s'expliquer par son bon génie et ses lectures variées non seulement histoire fables mythologiques et livres d'érudition dans lesquels il prévalait mais des livres portant sur les autres arts libéraux et la philosophie donc il insiste sur la grande sur la grande polyvalence de Poussin sa grande curiosité intellectuelle aussi donc ça nous permet de comprendre que cet artiste avait une approche assez pragmatique aussi de la peinture où chaque détail était pensé et pesé une vision presque presque mathématique de l'art en fait alors le travail préparatoire va être extrêmement précis avec l'utilisation de nombreuses esquisses des modèles de cire qu'il va déplacer sur une scène miniature afin de comprendre la perspective les poses la lumière et la composition alors je commence pour cette section sur l'enfance de Bacchus et donc qui nous montre encore une fois la polyvalence de Poussin puisque à cette époque malgré ses nombreux tableaux religieux Poussin est encore plus l'artiste de l'amour et du nu vous voyez qu'on retrouve ici cette Vénus complètement voluptueuse au premier plan qui n'est pas sans rappeler la bacchanale de Titien on a des références des références assez nettes avec à la Vénus du Pardo ici de Titien ici Vénus est à l'envers c'est un tableau qui est inspiré des métamorphoses d'Ovid avec dont le sujet est le fils de Jupiter et de Sémélé donc Jupiter un dieu et Sémélé immortel qui n'est autre que Bacchus c'est qu'il va être éduqué on le voit ici loin de l'Olympe par des nymphes et des satyres et veillé par sa tante Inno qui se trouve qui se trouve donc derrière lui donc ici on retrouve les éléments de prédilection de Poussin un ciel orageux un paysage assez inhospitalier avec avec ses grandes structures rocheuses et un arbre ici imposant qui vient qui vient s'étaler comme un rideau de théâtre pour théâtraliser la scène et puis à l'arrière-plan on retrouve des petits poutis qui jouent d'autres qui sont occupés à jouer avec les chèvres ou qui sont affalés sur Vénus qui viennent donner du dynamisme et du corps à la composition alors ici toujours dans le thème de Bacchus la nourriture de Bacchus va reprendre les mêmes motifs mais c'est une variation encore une fois assez originale puisque l'artiste va restreindre la composition autour du groupe central en s'attardant sur un autre moment de la scène avec cette chèvre au premier plan qui observe de façon assez drôle le repas pris par le jeune Bacchus et ici Nicolas Poussin va éliminer la nymphe endormie au premier plan alors les postures sont très semblables à la scène précédente mais on a quelque chose de plus intimiste de plus resserré et un changement aussi au niveau du moment de la journée ici on est plus au moment du crépuscule avec des couleurs beaucoup plus vénitiennes beaucoup plus lumineuses alors on va retrouver ici l'inspiration titianesque de Poussin dans le triomphe de Pan ici à gauche on a quelque chose de très semblable à la bacchanale des Andriens de Poussin puisque ici il a voulu représenter une fête mythologique donc c'était une série de peintures qui avait été commandée par nul autre que le cardinal de Richelieu donc vous voyez qu'il travaillait pour des commanditaires extrêmement prestigieux et ici la scène prend place devant devant une statue de Pan qui est donc la divinité de la nature mi-homme mi-bouc protecteur des bergers et des troupeaux à l'image des satires qui l'accompagnent ici dans cette bacchanale débridée donc dans les deux tableaux cette bacchanale est vraiment associée au rite de fertilité à tous ces rituels bachiques et là aussi le tableau va venir se référer à plusieurs références visuelles et littéraires les instruments les différents instruments qui sont joués par des personnages on retrouve ici le dint sacrificiel qui est porté par un des satires qui s'apprête à passer un sale quart d'heure et puis les objets qui sont placés au premier plan ici sont les on retrouve la flûte de Pan justement sur les attributs de Pan et de Priap et puis on retrouve aussi d'autres objets liés au rituel païen donc je vous le disais ici la flûte de Pan on retrouve ici au premier plan des masques de théâtre qui font référence à la comédie la tragédie et la satire et puis ici on retrouve le bouc et les bergers qui font partie des ingrédients de ces bacchanales on a toute une diversité de la gestuelle des expressions des poses qui sont mis au service de ce sujet très foisonnant très gai une frise de douze personnages qui viennent prendre le corps en rythme avec la musique dans cette danse débridée on a des poses extrêmement variées et dynamiques et puis on va retrouver le même genre d'ambiance dans le tableau de Titien ici qui se trouve sur la droite évidemment Poussin est extrêmement admiratif du maître vénitien je le disais tout à l'heure pour les coloris la lumière la composition du dessin et puis on va avoir un mélange entre danse et libation dans une atmosphère extrêmement libérée où les corps sont nus ou à peine couverts donc beaucoup de sensualité ici chez Titien on a quand même quelque chose d'un peu plus sage et de sobre chez Poussin voilà alors ici j'en viens un tableau qui n'a qui n'a rien à voir avec donc la mort la mort de Germanicus donc la mort de Germanicus on vient à des thèmes beaucoup plus sérieux ici on est vraiment dans le classicisme pur et dur la scène prend place encore une fois dans une architecture antique on peut imaginer un temple ou plutôt un bâtiment civil et Germanicus qui a été blessé qui est entouré de ses plus fidèles soldats ici sur le lit qui a déjà les teintes verdâtres de la mort et qui donne et qui donne ses dernières volontés donc on a affaire à toute une série d'allégories et de symboles avec là aussi toute une série d'expressions extrêmement variées avec cette femme qui se désole qui désespère au premier plan d'autres soldats qui essayent pudiquement de cacher leur douleur toujours un grand travail aussi sur sur les émotions sur les couleurs là aussi une palette assez resserrée et en même temps des lumières assez vives dans les tons bleu bleu et rouge et puis ici on pouvait faire la comparaison avec le fameux tableau de Jacques-Louis David le serment des Horaces qui s'est sûrement inspiré de la mort de Germanicus Jacques-Louis David était un grand admirateur de Poussin il a puisé chez lui son inspiration et puis ensuite au 18e siècle il inspirera aussi Greuse donc David ici ou encore Delacroix vous pourrez d'ailleurs comparer cette scène à l'épisode des Sabines qui a été illustré d'ailleurs d'abord par Poussin puis par David cet épisode qui est fameux dans la mythologie romaine et qui évoque l'histoire de la première génération des hommes de Rome qui manquait de femmes qui manquait de femmes et qui après la fondation de Rome par Romulus se sont vus contraints d'enlever des femmes auprès des populations voisines notamment les Sabins d'où ce terme d'enlèvement des Sabines pour pouvoir avoir des femmes et pour pouvoir faire vivre la ville de Rome et avoir des générations d'héritiers donc c'est une méthode quand même assez assez violente alors évidemment pas certifiée par l'histoire ça fait partie des mythes de Rome et là on va retrouver une composition pleine de profondeur avec Nicolas Poussin qui va développer plusieurs groupes de personnages ici cette femme qui se débat contre son agresseur ici une autre qui essaye de fuir qui est rattrapée avec violence par ce soldat d'autres qui essayent de fuir et qu'on essaye de mettre de force sur ce cheval ça va donner encore une fois beaucoup de dynamisme à la composition ça va donner beaucoup de passion à la scène beaucoup d'affect et on retrouve ici Romulus vêtu comme un empereur romain debout sur un piédestal à gauche qui harangue ses soldats et qui les encourage en leur donnant l'ordre d'intervenir donc il y a une espèce de symétrie qui va régner dans la composition entre ces deux groupes qui sont en pleine lutte et qui semblent s'éloigner et qui mènent vers l'arrière-plan avec sa majestueuse architecture à l'antique donc chez David on va retrouver la séquence qui suit celle de Poussin donc on a on a quelque chose d'encore plus organisé d'encore plus rigoureux peut-être symétrique donc là encore David va être très inspiré par Poussin et par les maîtres italiens de la Renaissance avec une mise en scène très théâtrale avec cette Sabine qui est vue comme une héroïne presque au centre de la composition sur qui toute la lumière tombe et vers qui le regard du spectateur est guidé puisqu'elle est en tunique blanche transparente qui vient accrocher toute la lumière et qui écarte avec autorité les deux groupes les deux groupes de combattants de Romains et de Sabins en train de se battre et elle semble suspendre le mouvement dans les airs avec ces deux soldats qui suspendent leurs gestes ici on reconnaît la Louvre romaine Romain ce Romain coiffé de son casque rouge qui s'apprête à percer l'autre sabin d'une flèche tandis que celui-ci tient son épée à la main et puis toujours une touche de pathos avec cette femme qui de façon désespérée monte sur le piédestal pour faire échapper à son destin funeste ce petit enfant alors on retourne ici dans la mythologie avec Vénus pleurant Adonis donc là aussi Poussin arrive à faire un pont assez subtil entre références laïques de la Rome antique de la mythologie et le thème chrétien de la résurrection de la mort et de la résurrection alors là aussi on retrouve un format assez inhabituel qui permet de représenter de représenter la divinité aquatique on retrouve des teintes assez crépusculaires avec le personnage de gauche qui vient se fondre dans le paysage qui semble presque disparaître dans la rivière et les tons dorés du soleil à l'arrière-plan qui viennent de nous montrer que la scène se déroule au crépuscule alors c'est une scène assez tragique sur la droite avec les deux petits poutis qui viennent accompagner ce couple mythologique c'est le moment des métamorphoses où Vénus est en train de pleurer qui a imploré son amant Adonis de ne pas partir chasser le sanglier et qui le retrouve blessé au sol donc elle essaye de faire tomber sa taux un petit peu miraculeuse sur lui pour le faire pour le faire revenir à la vie donc vous reconnaissez bien le lien avec un thème beaucoup plus religieux et christique et puis qui viennent égayer ce paysage un peu sombre on a ces deux touches de lumière incarnées par ces deux colombes tandis que donc Vénus est en train de verser sur le corps de son amant un hectare qui va se mêler à son sang et qui va finalement se transformer en anémone comme souvent dans les métamorphoses d'Ovigny donc on a cette représentation du pouvoir régénérateur de la nature sur le personnage d'Adonis donc ici on pourrait penser à une interprétation païenne de la résurrection du Christ donc selon Alain Tapier donc directeur du palais des Beaux-Arts à Lille la métamorphose naturelle n'est plus séparable de sa compréhension spirituelle le corps d'Adonis les amours de Vénus rappellent par leur attitude le corps du Christ et la Madeleine repentante c'est vrai qu'on a quelque chose de similaire avec la longue chevelure le côté très sensuel du corps de Vénus régénération mythologique et résurrection chrétienne paraissent presque confondre leurs propos la fleur à la fois vitale et significative est au centre de cette symbolique redoublée voilà et je vais finir sur cette belle citation pour passer à ma dernière partie sur les allégories les allégories et les symboles voilà donc Poussin je le disais un peu avant est un homme extrêmement cultivé donc il ne se contente pas d'illustrer les textes antiques et on va avoir l'hommage de Delacroix deux siècles plus tard au XIXe siècle qui était aussi un grand admirateur de Poussin qui nous dit la vie de Poussin se réfléchit dans ses ouvrages elle est dans un accord parfait avec la beauté et la noblesse de ses inventions c'est un exemple admirable à offrir à ceux qui se destinent à la carrière des arts donc cet artiste il relève vraiment du mythe entre le poète et le philosophe il est vraiment à la croisée des chemins et ça va être un peintre qui va transcrire avec beaucoup de talent par des images visuelles les métaphores et les comparaisons du poète donc là aussi il va s'inspirer de moult références illustrées de l'art antique et il va en donner sa propre interprétation ce qui va donner lieu à une peinture extrêmement innovante à la fois dans le choix du sujet mais aussi dans leur sens allégorique donc ici on retrouve la continence de Sipion de 1640 donc c'est l'histoire célèbre du général romain qui après la conquête de Carthagène on voit ici va rendre à sa famille et à son fiancé Allucius la belle jeune fille Briseis qui se trouve ici et qui avait été prise en otage par ses soldats donc c'est vraiment le symbole du général omnipotent qui fait quand même preuve de magnanimité et qui fait un usage modéré et assez juste de son pouvoir donc cette idée avait été très illustrée par les peintres européens du début du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et là aussi Poussin va donner beaucoup de force et d'expressivité à son interprétation puisqu'il va exacerber la force du geste avec ce bras tendu dans une posture d'abandon qui vient vraiment prouver la magnanimité du chef ce lâcher prise et l'introduction d'une victoire ici à travers cette femme allégorique vêtue en blanc qui vient le couronner de Laurier pour le récompenser de sa mensuétude donc cette scène est représentée comme un relief qui vient qui vient faire penser aussi à un bas-relief antique on a on retrouve ces coloris vénitiens cette lumière extrêmement chatoyante cette lumière qui vient donner de la profondeur qui vient ces plis du vêtement travailler avec beaucoup de dextérité et puis ces couleurs extrêmement vives et lumineuses j'en viens peut-être au point d'orgue de cet exposé les bergers d'Arcadie je vous disais au début au début de cette conférence que beaucoup de tableaux de Poussin faisaient encore couler beaucoup d'encre interrogeaient encore beaucoup les spécialistes c'est le cas particulièrement de cette toile où l'on retrouve donc trois bergers qui accompagnent une femme tous les quatre sont extrêmement concentrés sur les inscriptions qu'ils sont en train de déchiffrer ils sont perdus dans la contemplation assez solennelle de ce tombeau de ce tombeau massif avec une expression assez mystérieuse ils semblent tous être en train d'interroger la femme particulièrement ce berger qui est tourné vers elle dans une pause assez interrogative et donc l'autre titre du tableau c'est Et in Arcadia Ego donc la traduction la plus probable c'est même en Arcadie moi la mort j'existe donc l'Arcadie pour les anciens et pour les hommes classiques dès l'époque de Poussin qui faisait beaucoup référence à l'antiquité c'est vraiment une patrie idyllique où la mort n'existe pas où les hommes et les animaux vivent ensemble en harmonie et donc c'est vraiment une réflexion philosophique sur le fait que nul humain même en Arcadie ne peut échapper à la mort c'est une sorte de vanité en référence à ce passage de l'Ancien Testament en vanité des vanités tout est vanité c'est une réflexion qui conduit le spectateur à se dire que la vie terrestre n'est qu'un passage et qu'il faut penser à la vie à la vie céleste alors Poussin a beaucoup médité sur ce sujet il en a fait deux versions cette deuxième version est sans doute la plus célèbre elle est pleine d'allégories assez comment dire assez mystérieuses et qui va susciter un engouement des artistes et des chercheurs pendant plus de deux siècles et donc l'Arcadie était vraiment cette région montagneuse idyllique dans la mythologie grecque où régnait l'harmonie et où régnait Pan le dieu des bergers on va avoir un parallèle aussi qui va être effectué par Poussin avec encore une fois le paradis chrétien avec ces bergers qui se trouvent dans ce paysage complètement idéalisé ces bergers pourraient être vus aussi comme les gardiens du troupeau de Jésus et dans ce cas-là cette femme à droite pourrait être une sorte de nouvelle Marie-Madeleine considérée comme l'apôtre des apôtres la première à qui le Christ ressuscité est apparu qui rassure le berger de son geste apaisant avec de sa main posée sur son épaule et qui lui parle du repos de la mort alors il y a une autre version possible plus païenne avec cette composition très géométrique bien rythmée par ses couleurs vives le bleu le jaune ce rouge chatoyant ici ça pourrait être vu aussi comme le symbole de la victoire de l'art sur la mort et cet art qui est l'unique repoussoir à la finitude humaine puisque l'art permet de travailler de traverser pardon les siècles et les générations et d'ailleurs d'après l'écrivain Théophile Bautier cette toile exprime je cite avec une naïveté mélancolique la brièveté de la vie et réveille l'idée oubliée de la mort donc j'en viens après à l'inspiration du poète avec donc André Gide en 1945 qui nous dit en lui la pensée se faisait plutôt image naissait plastique et qu'ici intention émotion forme métier tout converger et conspirer à l'oeuvre d'art donc c'est dire à quel point encore une fois Nicolas Poussin était polyvalent et utilisait plusieurs de ses compétences pour construire son oeuvre d'art donc ici on retrouve un cadrage assez resserré une lumière quasiment dorée presque surnaturelle qui vient servir toute une réflexion philosophique sur l'équivalence morale entre la peinture et la poésie et donc on retrouve au centre le dieu Apollon souvent entouré de ses muses mais qu'ici on reconnaît grâce à sa couronne de laurier et vu comme le patron des arts il est accoudé sur sa lyre il est entouré de Calliope muse de la poésie épique qui se trouve dans une pose extrêmement maniériste dans cette torsion à gauche et accompagné par des petits poutis ces angelots qui viennent les couronner de laurier donc on a ces personnages immenses très grandiloquents qui sont bercés par la lumière du couchant et qui viennent offrir cette réflexion de poussin sur les liens entre la noblesse poétique du langage et celle de l'image je repasse à un épisode biblique ici avec l'adoration du veau d'or et donc là aussi c'est un épisode relaté par la Bible où Moïse vient de passer 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï à écrire les tables de la loi et donc il guide le peuple hébreu et donc il va retrouver ce dernier dans une sorte de bacchanal débridé autour du veau d'or qui trône ici sur un piédestal ce veau d'or qui a été fait grâce aux bijoux fondus du peuple hébreu qui n'a pas obéi au précepte de Moïse qu'on voit à l'arrière-plan tenant les tables de la loi qui s'apprête à les jeter avec rage pour rappeler au peuple hébreu qu'il s'est complètement égaré et qu'il a beaucoup plus écouté les idoles donc là aussi cet art de Nicolas Poussin pour la composition est assez frappant on voit cette espèce de ronde hypnotique déchaînée du peuple hébreu qui est complètement aveuglé par son addiction par son idole et Moïse et Moïse foudra je fais vraiment écho à ce ciel orageux et tourmenté donc on retrouve toujours ce lien entre les passions humaines et les éléments naturels qui sont déchaînés on retrouve aussi une symbolique très forte à travers ces deux arbres complètement effeuillés complètement nus qui font référence à la mort et à la décadence qui attend le peuple hébreu s'il ne revient pas vers Dieu donc ici dans le Parnasse c'est aussi un tableau qui a inspiré les successeurs de Poussin puisqu'on peut faire une comparaison avec le tableau de Jean-Auguste Dominique Ingres on retrouve le même genre de composition étagée extrêmement solennelle on retrouve donc autour du dieu Apollon qui se trouve au sommet du Parnasse les neuf muses on retrouve Apollon ici entouré des neuf muses et des neuf poètes et donc au pied d'Apollon se trouve la magnifique nymphe Castalie dont Apollon est amoureux et qui lui refuse ses charmes et qui va être condamné à être transformé en fontaine aux eaux qui vont inspirer les meilleurs vers aux poètes donc on retrouve une composition extrêmement équilibrée et harmonieuse dans une toile qui vient vraiment rappeler à la fois dans les couleurs dans la composition l'art de Raphaël mais peut-être la différence la plus notable c'est vraiment cette nymphe au corps nacré qui se trouve au milieu de la composition qui dévie le regard d'Apollon qui vient guider le regard du spectateur Apollon qui est donc occupé à offrir le nectar des dieux à Homère donc le plus grand des poètes grecs qui est donc couronné par la muse Calliope qui se trouve ici donc la muse que nous venons d'évoquer de la poésie épique le rythme est scandé par ces arbres ces arbres verticaux qui viennent vraiment donner corps à la composition et puis ces petits angelots qui volaient qui viennent donner vraiment beaucoup de légèreté et de fraîcheur à la Seine et puis je vais finir avec deux derniers tableaux ici le Christ et la femme adultère on retrouve cette émotion très vive du Christ ici au centre de la Seine dans cette toge rouge qui se tient devant la femme pécheresse qui se couvre qui couvre son sein de ses vêtements et ce passage où il s'adresse à elle en prenant à témoin ceux qui veulent la lapider qui la critiquent et il lui dit donc que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre et donc on a on a plusieurs épisodes en un cette espèce de BD chez Poussin avec ces autres épisodes qui vont avec les mots écrits au sol comme le relate ce passage de la Bible et puis les pharisiens qui lisent un à un et qui s'éloignent puisqu'ils se sentent coupables et ils ont bien conscience qu'ils sont aussi pécheurs et donc la Bible nous raconte quand ils entendirent cela accusés par leur conscience ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier et ici Nicolas Poussin est encore fidèle au texte puisqu'on voit les vieux pharisiens qui s'insurgent et qui sont en train de quitter les lieux de quitter les lieux un à un alors ici Poussin ne représente pas seulement le moment fatidique et précis de cette scène mais vraiment l'ensemble de cette suite biblique encore une fois dans une composition très organisée donc on a encore une fois ce rôle primordial de l'architecture qui vient vraiment théâtraliser la scène lui donner beaucoup plus de solennité parce que les personnages paraissent tout petits écrasés par cette architecture imposante et là aussi avec beaucoup d'expressivité Nicolas Poussin représente les différentes réactions de l'âme humaine qui vont qui vont de la confusion de l'agacement en allant jusqu'à la crainte et en passant par le pardon le repentir et tout ça exprimé par le langage des couleurs qui vient traduire aussi en langage pictural toutes toutes ces émotions je finis avec la ronde de la vie humaine là aussi qu'on pourrait comparer à ce tableau antérieur cette fois de Simon Vouet où on trouve quelque chose de débridé dans un paysage tourmenté avec ses trois âges de la vie ici la jeunesse la maturité et la vieillesse chez Poussin on a quelque chose de beaucoup plus soft de beaucoup plus lisse d'apaisé c'est un tableau très allégorique qui là aussi se lit comme une phrase avec la statue de Janus qui était ce dieu à deux faces qui trônait dans Rome qui ordonnait la fermeture ou l'ouverture des portes de Rome et avec à côté un petit pouteau qui souffle des bulles de savon qui vient incarner la brièveté de la vie sa fragilité la vanité des choses on a un autre bouton à droite qui lui fait écho qui retourne le sablier du temps pour montrer là aussi que la vie terrestre n'est qu'un passage et passe en un éclair et puis dans le ciel avec cette touche idyllique et dorée on retrouve le char d'Apollon toujours accompagné de ses neuf muses précédé par l'aurore qui jette cette poudre pailletée qui vient rythmer les heures du jour qui fait écho à cette figure allégorique du vieillard qui incarne le temps avec ses ailes qui est en train de jouer de la lyre et donc accompagné de ce pouteau qui retourne le sablier et on retrouve une grande subtilité on l'a encore chez Poussin dans les références qui ne laisse pas non plus en reste la composition avec cette belle mise en scène on a des magnifiques teintes de bleu ici celle de la jeune femme qui vient faire écho à la tunique du vieillard du temps et là aussi une gamme chromatique extrêmement bien travaillée avec toute cette palette en demi-teinte et qui vient faire écho à la solennité de la réflexion sur le cycle infini de l'humanité et donc on en retrouve un écho chez Simon Vouet dans ce tableau antérieur qui vient aussi lui se focaliser sur cette thématique du temps sûrement donc en lien avec cet artiste a sûrement été en lien avec Poussin lors de son séjour à Rome et là on a une composition dégagée grandiose avec un mouvement assez empathique un mouvement tournoyant qui vient vraiment on a quelque chose de très tourmenté qui vient vraiment contraster avec la sérénité l'élégance des poses des femmes chez Poussin et ce côté beaucoup plus suspendu dans le temps alors chez Poussin on va retrouver une joie contenue et assez peu rythmée on a quelque chose d'assez sage de pas très dynamique et chez Vouet au contraire on va avoir ce souffle extrêmement agité et fantasque avec des gestes exaltés des poses extrêmement exacerbées expressives ces vêtements qui tournoient dans les airs qui sont agités par le vent et des postures très théâtrales donc à la fois une inspiration commune et deux interprétations complètement différentes voilà et je finis sur la postérité de Poussin qui va être une source d'inspiration inépuisable pour les artistes des siècles des siècles postérieurs et en allant jusqu'à des modernes comme Picasso on a quelque chose de semblable ici entre le massacre des innocents de Poussin et l'agitation le pathos la tension dramatique de Garnica chez Picasso évidemment avec un style extrêmement différent pas du tout la même conception du dessin et puis évidemment Poussin va continuer à inspirer de la croix greuse extrêmement des artistes extrêmement nombreux au 18ème et 19ème siècle voilà j'espère que cette plongée dans l'art classique de Nicolas Poussin vous aura plu c'est un artiste extrêmement prolixe et polyvalent et voilà donc si vous voulez aller plus loin je vous conseille particulièrement ces deux ouvrages de Pierre Rosenberg qui est vraiment le grand spécialiste le grand amoureux de Poussin je pense que c'est sans doute le spécialiste contemporain qu'il a le mieux compris et je vous conseille particulièrement ce deuxième ouvrage qui s'appelle Je n'ai rien négligé des propres mots de Nicolas Poussin pour parler de son art et de la passion qu'il avait pour la peinture et de la très haute conception qu'il avait de cet art et de son grand perfectionnisme voilà je vous souhaite une très bonne soirée quelle que soit une très bonne journée selon le moment auquel vous visionnerez cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures je crois qu'on parlera la semaine prochaine de l'Ecosse donc de l'histoire de l'histoire au mythe avec ses grands paysages et cette histoire séculaire voilà j'étais ravie de partager ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt donc encore une fois n'hésitez pas à poser des questions en commentaire dans le chat YouTube je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre à très bientôt au revoir